Alors moi, mon nom est Gilles Labelle et donc j'ai écrit pour le numéro, le prochain numéro des NCS, j'ai écrit un court article qui traite de la question du néolibéralisme. Alors je présentais ça sous la forme de 16 thèses sur le sujet néolibéral et puis ce qui peut s'opposer à lui. Alors le point de départ, c'est un peu qu'on a une compréhension du néolibéralisme à gauche, très souvent comme un ensemble de politiques gouvernementales, la déréglementation, la flexibilité du marché du travail, etc. Je pense que ça c'est vrai, mais j'essaie d'aller un peu plus loin dans la définition de ce que peut être le néolibéralisme en cherchant à comprendre le type humain que ça cherche à définir. Donc la forme de subjectivité qui correspondrait à la société néolibérale, c'est une forme de subjectivité qui est très particulière, c'est un type humain qui est particulier parce que chacun est appelé à se définir comme une sorte d'entrepreneur de sa propre personne, comme si chacun était possesseur de ressources, de compétences qui devaient faire fructifier dans un rapport qui est fondé sur la compétition avec les autres. Et surtout, ce qui est important, me semble-t-il, c'est que dans cette perspective-là, la société est nécessairement à postériori, ça veut dire qu'elle ne peut être qu'un produit de ces individus conçus comme des entrepreneurs, de leur propre personne. Donc c'est un social qui est, pourrait-on dire, qui en appelle à une figure de la subjectivité qui est première par rapport à lui. Donc le social, il est ce qu'on peut appeler « labile », ça veut dire qu'il n'a pas de consistance propre, il n'est que le produit du consentement ou du contrat dans lequel acceptent d'entrer les individus. Alors moi, ce qui m'a toujours un peu intéressé puis intrigué, c'est comment cette figure de la société, elle est paradoxalement souvent reprise par des militants de gauche, par exemple dans la figure du réseau. On est aussi très attiré par ce rapport social où on est avec les autres mais on peut s'en délier à n'importe quel moment. Et donc pour moi, ça cause un certain nombre de problèmes parce que ça veut dire qu'on a de la difficulté à conduire la critique du néolibéralisme jusqu'au bout. Et donc à penser non seulement contre quoi on se dresse, mais également pour quelle société on voudrait faire la critique du régime néolibéral. Alors mon article se conclut un peu sur cette question-là, de quelle façon est-ce que, quelle autre figure de la subjectivité est-ce qu'on pourrait chercher à opposer à celle qui est promue par le néolibéralisme. Alors ça tient en 16 thèses et j'ai essayé de rendre ça le plus lisible possible.